Donc c'est le début d'un nouveau round, au round précédent, un spin critter a été tué, ce qui fait qu'il faut, dans la phase de stratégie, tester si l'on arrive à augmenter de niveau. Donc je vais commencer par le sniper qui lance 3D rouge, il obtient un seul icône GD, qui correspond, donc ça suffit, une icône GD suffit à augmenter de niveau, puisqu'on est au niveau bronze actuellement, et donc le sniper va pouvoir gagner une première capacité. Donc j'y avais déjà réfléchi, j'ai choisi la capacité Dodge. Si la mise au point va bien se faire, non, tant pis. Bon, en tout cas, qui permet de relancer un résultat raté d'évasion. Donc je le rajoute au sniper. Ensuite, pour le biotech, il n'obtient aucune icône GD, donc il ne montrera pas de niveau. Maintenant, c'est au tour que je vais affecter le pion Alpha Agent, ou biotech, qui va démarrer. Donc le biotech, alors oui, pour le monstre aussi que l'on avait tué tout à l'heure, on récupère aussi un fragment de technologie martienne, que je vais mettre ici. Donc le biotech va s'activer. Le biotech va bouger adjacent au scientifique pour son mouvement. Pour son action, il va le sauver et le téléporter à l'entrepôt, c'est-à-dire dans la boîte. Je vais le mettre à côté de l'affiche de personnage. Donc on est à 2. Pour réussir la mission, il faut en récupérer 3. Et il va faire une attaque. Il va faire une attaque sur... Il va faire une attaque sur le... Sur le Xenobéta. Donc... Il va utiliser, en plus, son barrel Shotgun, qui permet de distribuer les dégâts sur une zone entière. Donc il a 4 B. Je rappelle, si cette fois-ci j'ai un peu plus de chance... Non. C'est pas mieux. Voilà. Donc voilà, on voit 4 D. Voilà. Très bien. Donc c'est parti. Et on obtient, alors... 4 touches. Mais... Euh... Alors, 4 touches. On a une touche. On a une touche... On a une icône d'éclair. Qui correspond à une touche supplémentaire. Donc cela fait... 5 touches. Mais... On a également... Une icône d'enrayement. Donc... Je pose le pion sur... Sur... Sur l'équipement. Donc cette arme est envahie. On pourra pas... Il faudra utiliser une action pour désenvahier l'arme. Donc j'en étais donc à 5 touches. 5 touches. Donc l'alien va lancer 5 D. Donc le Xenobeta a 3 boucliers. Et... Euh... Un éclair. Un éclair. Un éclair. Donc il se régénère. Mais dans l'autre cas ça ne marche pas. Euh... Donc il y a une première blessure qui est absorbée par... Par le bouclier. Par la... L'armure du Xenobeta. Et donc il reste... Une blessure. Adnestrine. Qui prend une blessure. Ensuite... Ces 5 blessures. Ces 5 touches. Sont... Sont affectées aussi... A l'arachnos. L'arachnos a donc 5 légalement. L'arachnos bleu. Il a un bouclier. Un bouclier. Et... Un éclair. Donc l'éclair lui donne un deuxième bouclier. Ce qui fait qu'il encaisse 3 D. Il a 5 points de vue. Il a 5 points de vue. Une carte de rencontre. Une carte de rencontre. On active tous les aliens. Tous les aliens. Ah oui. On active aucun alien. Quiet Down. Décidément ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est autour du sniper. Et bien le sniper. Et bien le sniper. Il va continuer à attaquer le Spin Crypters. En espérant l'abattre. Ou alors il s'échappe. En fait je vais le faire. Il a tenté de s'évader. Un bouclier. Super. Donc il va pouvoir. Donc le fait de s'évader. L'action. Enfin l'action de s'évader. Utilise combat et action. Donc il reste mouvement. Donc il va se déplacer. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Voilà. Il l'étale. En gros. Donc j'ai utilisé. Ma capacité passive. Ma capacité. Ce qui fait. Qu'on le retourne. On retourne la capacité. Et ici. On voit que. Il faut qu'elle se recharge. Elle va se recharger. Au début du prochain round. Donc une carte en contre. Alors. Blood. Bloodlust. En active. Tous les aliens blessés. Bon. Je vais arrêter de. Présenter les cartes. Parce que vraiment. J'ai un problème. De mise. De mise au point. Alors. Qui est blessé. Et bien. On a le Xenobéta. Je vais commencer par. Lui. Donc. Le Xenobéta. Il est à. Une case. Une zone. du. 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 Un. Du. 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 génère d'un dégât. Ça c'est pas terrible. Et il fait deux touches. Donc on va lancer le bébé. Un éclair. Et c'est tout. Alors l'éclair me permet de me permettre au biotech grâce à son armure de récupérer un point de vie. Donc il en avait trois. Il avait trois blessures. Il passe à deux. Mais il encaisse deux blessures quand même. Donc il repasse à quatre blessures. Ensuite c'est tôt à l'arachnos bleu de s'activer. Donc l'arachnos bleu il va bouger adjacent au biotech et l'attaquer avec ses mandibules, avec ses crochets. Il se déplace ici. Et il attaque avec 4 dés rouges. Alors il fait donc quatre touches et un éclair. L'éclair ne lui sert pas ici. Donc quatre touches. Donc le bébé il va lancer 4 dés. Trois boucliers et un éclair. Donc un éclair lui permet de regain un point de vie. Et finalement il encaisse qu'un seul dégât. Donc rien ne bouge. Quatre dégâts. L'arachnos vert. L'arachnos vert. Lui, il est à deux zones du biotech et trois zones du sniper. Donc il va attaquer l'arachnos vert. Donc il va attaquer l'agent le plus proche, c'est-à-dire le biotech, avec des toiles d'araignée. Donc l'étoile d'araignée, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 dés bleu. Et un éclair va l'immobiliser. Tiens, on obtient un éclair. Donc c'est parti. Alors on a deux touches et un éclair. Donc on va lancer deux dés. Un éclair. Donc finalement il va encaisser qu'un seul dégât. Et on est immobilisé. Ça c'est pas très bon. Donc je vais mettre un petit icône. Comme ceci. Ok. Pour indiquer que le biotech est immobilisé. Je pense que c'est ça. Je vérifie tout de suite. Alors le statut immobilisé dure jusqu'à la phase de refresh suivante. À ce moment-là on enlèvera l'opion de l'immobilisation. Voilà. Donc, eh bien, tout le monde s'est activé. Tous les aliens laissés. On arrive à la fin du round. On va piocher une carte. Et maintenant. Special events. B. Alors ça, est-ce que ça correspond ? Oui, ça correspond à un événement particulier. Alors. Alors. Acte de valeur ou acte de bravoure. On va pouvoir rafraîchir une tactique. Mais on n'en a pas. Si, on en a. Mais on ne les a pas utilisés. On ne les a pas utilisés pour le moment. Et ensuite, eh bien, il y a un événement qui est déclenché. Cet événement, qu'est-ce que c'est ? Alors. La mission 1 avait été réussie. Ce qui fait que... Ici, QG, des défenseurs de la galaxie. Nous avons constaté que la défaillance est causée par un brouilleur de signaux aliens. Nous ne pouvons pas... Je répète. Nous ne pouvons pas annuler leur brouilleur. Continuer l'identification visuelle. Terminé. Donc, on va prendre tous les signaux en jeu. On va ajouter ensuite des signaux humains. Alors, il n'y en a qu'un seul. Et on va remélanger. Les tous les remélanger. Ensuite, on prendra la moitié des signaux mélangés. arrondis au chiffre supérieur. Et on les placera sur les hexagones adjacents à chaque point de téléportation de la carte C1. Ensuite, on placera les signaux restants sur les hexagones adjacents à chaque point de téléportation de la carte S1. Donc, je prends tous les signaux en jeu. J'y ajoute un signaux humain qui était préparé en début de partie. Je vais les mélanger. Et donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On en prend la moitié, mais on est arrondis au supérieur. Donc, on va prendre quatre. Voilà. Et je vais les placer adjacents à chaque point de téléportation. Non, on les place sur les noms à chaque étape de la carte. Ce n'est pas très clair. Je vais vérifier quelque chose. Donc, je vais les placer comme ils étaient en début de partie. Je vais en mettre deux ici et deux ici. Pour les trois restants, eh bien, je vais les placer également en gros comme ils étaient, par exemple deux ici et un dernier tout en haut ici, mettons. Voilà. Donc, ça, c'était l'événement. Donc, nouveau ronde de phase de rafraîchissement. J'en ai le pion d'immobilisation. Et, euh... On va donc, euh... Maintenant, choisir l'agent qui va démarrer. Je vais faire démarrer le sniper. Donc, le sniper, il va utiliser cette capacité passive qui est de... euh... Qui est de passer son mouvement pour relancer tous les... tous les dés ratés. Sur un type. Donc... Il va utiliser son arme de prédilection, l'exacto. avec cinq des rouges. Et il va cibler euh... le xeno-bêta. Ici... Ou plutôt... l'arachnos... Voyons voir. Euh... Ou il va plutôt cibler l'arachnos qui est ici. À part que... Il ne l'a pas en ligne de vue. Si, il l'a en ligne de vue. C'est bon. Est-ce qu'il dit ta portée ? Un, deux, trois. Oui. Un, deux, trois. Alors... Il y a du brouillard. Donc, la portée est limitée. Elle est réduite de une zone. Mais c'est bon. Puisqu'on avait cette arme à quatre de portée. Donc... Un, deux, trois. On arrive bien sur la zone de l'arachnos. Donc, je lance cinq dés. Donc, une, deux, trois. Quatre, cinq. Quatre, cinq. Cinq touches. Et un éclair. Donc, quoi qu'il arrive... Enfin, j'ai trois éclairs. Mais quoi qu'il arrive... Alors, j'ai aussi un dé avec une icône GD. Donc... Une icône ratée. Mais je vais le relancer. Ça fait une touche supplémentaire avec un éclair. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six touches. Donc, la arachnos lance les dés de défense. Une, deux, trois, quatre, cinq boucliers. Alors là, c'est quand même fabuleux. Il faut quand même que je vous montre ça quand même. C'est... C'est génial. Une très belle attaque et une fantastique défense. Bon. Donc, il laisse... J'ai encore un dé à lancer. Et... Ça, c'est très bien. Donc, il encaisse, miraculeusement, je dirais, une blessure. Donc, trois... Trois dégâts pour la arachnos. Alors, on suit. Une carte de rencontre. Alors, il faut... Frenzy. Il faut activer tous les aliens à une portée de zéro. Enfin, à une distance de zéro des agents. Donc, cela va concerner le biotech. Donc, le biotech, il va être attaqué par l'arachnos. L'arachnos l'attaque avec, eh bien, ses mâchoires. Enfin, ses mandibules, ses crochets. Donc, il va lancer trois dérouges. Quatre dérouges, pardon. Donc, deux touches et un éclair. Donc, deux touches. Le biotech lance deux dés. Un bouclier, un éclair. Donc, il se régénère d'une touche. Mais il prend quand même un dégât. Donc, ça ne change rien. Ensuite, le xénovéta. Il est à une zone. Donc, il attaque avec le blaster. Et il se déplace d'une case au moins. Alors, je crois que je me suis trompé au tour précédent. Je ne vais pas vérifier, mais je crois que c'est ça. Puisqu'il l'avait déjà attaqué au tour précédent. Mais j'ai oublié de le déplacer. Donc, on va dire qu'il s'était rendu ici. Donc, finalement, il n'y a que la Ragnos qui s'active. Donc, c'est au biotech. Le biotech va tenter d'achever la Ragnos. Le problème, c'est qu'il a son barrel shotgun qui est enrayé. Ça, c'est problématique. Parce que pour désenrayer une arme, il faut utiliser une action plus mouvement ou combat. Et bien, en tout cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se soigner. Alors, j'ai oublié quelque chose aussi tout à l'heure. J'ai oublié de la capacité passive du biotech. Qui était que quand il soigne avec une arme ou un équipement, il soigne une blessure supplémentaire. Donc, il a utilisé le médic sur lui-même. Ce qui fait que je vais lui enlever une blessure. Alors, par contre, est-ce qu'il peut utiliser une arme sur lui-même ? C'est ça la question. Je vérifie. Alors, une arme de soin sur lui-même. Je vérifie. Alors oui, les armes de soin peuvent être utilisées sur le héros lui-même. Donc, il va lancer deux dés rouges. Et il va soigner pour chaque touche, on le met sur. Alors, c'est un manger puisque j'ai trois touches et un éclair. Donc, on va soigner de trois dégâts. Trois dégâts. Trois dégâts. Et est-ce que je peux utiliser dans ce cas-là l'armure ? Qui permet de se soigner aussi avec un éclair ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Ça me parait trop puissant si pour les attaques aussi, ça marchait. En tout cas, il a réussi à se soigner. Et avec sa capacité passive, il se soigne d'une blessure supplémentaire. Donc, il se retrouve complètement sain. Donc ça, c'était pour son action. Il ne pourra rien faire d'autre. Car il ne peut pas s'échapper. Puisque s'échapper, c'est une action d'action et de combat. C'est action et combat. Il ne peut pas attaquer. Si, il peut attaquer. Il vient d'attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il va essayer de désenrayer son arme. Pour désenrayer son arme, il va utiliser action plus mouvement. Donc, j'enlève le pion enrayé de son barrel shotgun. Donc c'est fini pour son tour. On bioche une carte en contre. Kill the leader. On active tous les aliens assignés à l'agent alpha. L'agent alpha pour ce tour, c'était le sniper. Donc, les monstres qui lui sont affectés sont le spin critter. Qui est d'ailleurs mort. J'ai oublié d'enlever sa carte tout à l'heure. Mais les deux arachnos. Donc, je vais commencer par l'arachnos vert. Qui se trouve à deux zones du biotech. Et donc, il va l'attaquer, comme tout à l'heure, avec l'étoile d'arame. Donc, 3D. Et un éclair immobilise. Alors, 3D bleu. J'ai 3 boucliers. Donc, aucune touche. C'est parfait. Ensuite, l'arachnos bleu. Et bien, l'arachnos bleu, lui, il va attaquer le biotech avec ses crochets. Donc, c'est 4D. 4D rouge. 1, 2, 3. 3 et un éclair. Mais là, pas d'utilité dans ce cas. Donc, 3 touches. Le biotech lance 3D bleu. 3 boucliers. Superbe. Il ne se passe rien. Donc, c'est la fin du tour. On pioche une carte. Événement. Piège alien. Alors. Voilà. Donc, on choisit l'agent le plus proche d'un alien. Cet agent, et n'importe lequel autre, souffre, n'importe quel autre agent dans la même zone, souffre d'une blessure. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas les contrer. Donc, il prend une blessure directement. Tous les signaux se déplacent de deux zones vers l'agent alpha. Donc, ici, le premier, il a déplacé d'une zone ici, puis d'une nouvelle zone ici. Il arrive dans la ligne de vue. Est-ce qu'il est dans la ligne de vue ? Bonne question. Non. Il n'est pas dans sa ligne de vue. Est-ce que je dois le... Est-ce que je dois le révéler ? Le signal, donc, arrive ici. Est-ce qu'il se retrouve dans la ligne de vue ? Alors ça, je vais... Je vais vérifier dans la règle si il faut absolument le révéler ou pas. Je pense que... Je pense que oui. Donc, ici, dans la partie... Je vais un petit peu zoomer. On utilise... Enfin, on a comme option de jeu la vue humaine, en fait, qui fait que... Ici, on prend en compte... Si la mise au point veut se faire... Décidément, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ici, il y a un petit crochet. Et en fait, la vue humaine est à 180 degrés autour de ce crochet. Ce qui fait qu'ici, dans cette position, le signal n'est pas dans la ligne de vue humaine. Mais la ligne de vue normale, classique, sans cette option de vue humaine, est à 360 degrés autour d'un agent. Ce qui fait qu'ici, le signal arrive bien dans la ligne de vue. Euh... Parce que pour révéler les signaux, on utilise la ligne de vue normale, qui est donc 360 degrés. Donc, on révèle le... On révèle donc le... Le signal, et c'est un alien. On fait piocher une carte alien. Donc, c'est un arachnos bleu, que je vais affecter donc à l'agent alpha, puisqu'il en a déjà un. Voilà. Ensuite, le deuxième signal va suivre le même chemin, arriver ici, et se retrouver dans cette zone. On le retourne. Qu'est-ce que c'est ? C'est un humain. Donc, je vais le placer le plus proche de moi. Ici. Ensuite, Ce signal, lui, il va passer par cette zone, en passant par la fenêtre, puis par la porte ici, dans le bâtiment, pour se retrouver dans cette pièce. Ensuite, l'autre signal, lui, il va suivre le même chemin, et arriver, mettons, ici, au niveau de la porte. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, on va faire une petite vue. Embarquer. Je vais continuer comme ça, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a une vue plus claire de ce qui se passe. Continuons. la carte d'événement. Donc, nous dit que, maintenant, alors, il y a encore les signaux du haut. On va déplacer d'une zone, puis d'une deuxième, une zone, puis une deuxième. On va passer par où ? On va passer par où ? Une zone, puis une deuxième. Voilà. Ensuite, il faut téléporter un signal. Donc, sur, on touche. Alors, un signal. Donc, ici, tout le haut. Voilà. Et c'est la fin de la phase d'événement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, pour aujourd'hui. Et nous continuons, donc, avec le prochain round. Voilà. Suite des aventures, plus tard. Alors, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada